L'église Sainte-Foi de Célestat accueille les jeunes qui préparent les prochaines journées mondiales de la jeunesse. Ce rendez-vous international de la jeunesse catholique est né de l'intuition de Jean-Paul II en 1985. Il a lieu tous les deux ou trois ans dans un pays différent. En août 2023, direction Lisbonne au Portugal, selon un programme déjà bien établi. La première grosse étape, c'est le diocèse d'Avero qui va nous accueillir au Portugal pour vraiment qu'on rencontre l'église portugaise de l'intérieur. On sera accueillis dans des familles, on aura des temps de rencontre dans le diocèse d'Avero qui est au milieu du Portugal, entre Porto et Lisbonne. Ce sera une première semaine qu'on vivra avec l'église du Portugal avant de rejoindre la deuxième semaine les jeunes du monde entier qui vont converger vers Lisbonne. Au programme de la journée pour la cinquantaine de jeunes de 17 à 35 ans qui ont répondu présents, une marche depuis Célestat jusqu'au camp scout de Eisenstein. marcher ensemble pour faire connaissance et échanger sur les motivations des uns et des autres. C'était un peu du bouche à oreille, des amis qui m'ont parlé de ça et puis après j'ai découvert un peu ce que ça allait être et ça me plaît. Ce qui me motive, c'est déjà de rencontrer de nouveaux jeunes, des jeunes catholiques parce que c'est vrai que nous à la campagne on est un peu esselés, après en ville un peu moins mais c'est vrai que c'est plus sympa. Et après moi c'est le côté aussi partager les mêmes idées à l'international. Qu'est-ce qui est commun en fait à tous les humains du monde qui pourraient partager cette foi et qui ont la même église, qui ont la même façon de faire, qui connaissent et en même temps tout le monde n'est pas pareil. On va voir qu'est-ce qui est universel et qu'est-ce qui est différent entre nous. Comme à chaque édition, le pape viendra rejoindre les jeunes à Lisbonne pour clôturer les JMJ 2023. Un vieux pape certes, mais qui parle à la jeunesse. C'est notre pape, déjà il a écrit l'encyclique Laudate aussi, donc c'est quand même pour que l'église soit verte et moi je suis très engagée là-dedans aussi. Il a écrit une encyclique pour les jeunes, pour qu'on soit plus intégrés dans l'église. Malgré l'enthousiasme partagé pour vivre cette aventure, beaucoup redoutent les deux jours de bus prévus pour rejoindre le Portugal. Une nécessité cependant pour réduire l'empreinte carbone d'un tel rassemblement. Non, non, moi je pense que c'est très bien le bus. Après c'est vrai que ça va être des jeunes du monde entier qui viennent, donc forcément l'empreinte carbone ne sera pas incroyable, mais non, non, si déjà en limite, en bus c'est très bien. Non, non, moi ça me convient. D'ici l'été, des questions d'accueil et d'hébergement restent à régler, qui nécessitera de se rendre sur place. Alors nous on va partir faire un petit repérage avec l'équipe pilote. On part la fin janvier, début février. On va un petit peu rencontrer l'équipe au niveau local pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va être accueillis, commencer à créer des liens aussi avec eux. Et puis, ben voilà, pour bien préparer ces JMJ cet été. Après quelques kilomètres de marche, l'étape pique-nique pour reprendre des forces. Un défi sportif pour certains qui s'est finalement bien passé. Oui, c'est vrai que j'avais vu 14 kilomètres, je me suis dit, ah oui, bon, c'est une bonne balade, mais non, non, ça va, en papotant, on ne voit pas les kilomètres passer. Qu'est-ce qui sera le plus important dans cette aventure ? À travers les rencontres et les découvertes que pourront faire ces jeunes. J'espère vraiment que chacun de ces jeunes pourra faire la rencontre, une rencontre personnelle avec le Christ. Parce que, ben, finalement, c'est ça le plus important. C'est ça, que l'on vive des moments difficiles, que l'on vive des moments de joie, que l'on vive, ben, je pense que quand on a rencontré le Christ, on peut vraiment s'appuyer sur lui. Pour tous ces jeunes, comme pour tous les jeunes du monde entier, il est encore long le chemin qui reste à faire jusqu'à Lisbonne. Merci. Merci.